... Monsieur Baninter, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Donc, il y a quelques jours de cela, le Conseil constitutionnel, le 28 février, a en quelque sorte invalidé la loi qui protégerait, pour ainsi dire, la négation, toute négation du génocide arménien. Donc, votre position, en tant qu'ancien président du Conseil constitutionnel, entre autres, donc ancien garde des Sceaux, a toujours été constante. Donc, j'aimerais que vous vous explicitiez un petit peu l'étonnement, justement, de cette position qui est la vôtre. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui, pour moi, est à la fois fondée et était prévisible. J'étais convaincu, dès le départ, que le Conseil constitutionnel, s'il était saisi d'une telle loi, dirait non. Le Parlement n'a pas le pouvoir de faire des lois mémorielles. Ce n'est pas au Parlement de faire l'histoire. C'est aux historiens de le faire. A fortiori, le Parlement ne peut pas assortir de sanctions pénales la négation de faits historiques qu'il aurait proclamé, alors qu'il n'a pas la compétence pour le faire. Derrière le raisonnement juridique complexe apparaît une évidence. Je le dis, je le répète, je l'ai toujours déclaré. Le Parlement, dans la constitution française, a une compétence limitée, définie. Il ne peut pas tout faire et tout dire, comme le Parlement anglais. Le Parlement français n'a jamais reçu de la constitution le pouvoir de dire tel fait historique a eu lieu à tel moment dans tel pays. Le Parlement français est fait pour élaborer des lois qui concernent la société française ou l'ordre international dans lequel la France se trouve impliquée. Pas autre chose. Et là, il a depuis... Ce n'est pas à propos seulement du génocide arménien, mais la série des lois mémorielles, depuis longtemps, pose un problème aux juristes. Et moi, ma position a toujours été constante. Le Parlement n'a pas le pouvoir de faire l'histoire. A fortiori, une histoire qui ne le concerne pas sur des faits qui se sont passés extrêmement douloureux, et extraordinairement chargés, il faut bien le dire, de douleurs et de peines pour le peuple arménien. Mais il y a un siècle de cela, en Anatolie, le Parlement français ne peut pas à cet égard faire une loi. Il n'a pas le pouvoir. Ce n'est pas une question politique, c'est une question purement juridique. Mais en même temps, M. Bodinter, la France ne serait-elle pas concernée de par ses concitoyens français d'origine arménienne, qui sont plus de 500 000 personnes, qui sont justement arrivées suite à ces événements horribles ? Je comprends très bien, moi, les sentiments que peuvent éprouver les Arméniens, qu'ils soient hors de France ou en France, fils, plus exactement maintenant, petits-fils, voire arrière-petits-enfants, des victimes du génocide arménien. Je sais la douleur que ça représente d'entendre contester un génocide dont vos parents ont été victimes, après tout, je suis dans cette situation. Mais, disons-le clairement, encore une fois, même par rapport à eux, le Parlement français ne peut pas décréter l'existence d'un crime contre l'humanité commis ailleurs, comme s'il était devenu un Parlement d'historien. C'est hors de sa compétence. C'est tout. On ne peut pas, de surcroît, imaginer qu'en France, on statue en fonction de l'origine de tel ou tel citoyen français. C'est contraire aussi à la Constitution. Le rappel, la République ne connaît en France que des citoyens français à égalité de droit, quelle que soit leur origine, leur race, leur sexe, leur religion ou leurs opinions politiques. Et c'est très bien ainsi. Nous ne sommes pas une République communautariste. – Ne serait-elle pas cette proposition de loi contraire, peut-être, à cette amitié franco-turque dont vous parlez aussi ? – Non, ce n'est pas du tout franco-turque. que cette réaction, nous l'avons eue, un certain nombre d'entre nous, au regard d'autres lois mémorielles. Et moi, personnellement, qui m'intéresse à l'histoire, qui ai participé à des travaux historiques, qui ai rédigé même des livres historiques, « Je l'ai toujours dit, le Parlement fait des lois, les historiens font l'histoire ». Alors, c'est aussi simple que cela. À partir du moment où, par compassion, ou sensibilité au malheur du peuple arménien et de ses descendants en France, le Parlement, c'est-à-dire en réalité, une majorité de femmes et d'hommes qui sont parlementaires. – Le Parlement n'est pas une entité – décide de franchir cette limite constitutionnelle. J'étais convaincu que si le Conseil constitutionnel était amené à statuer directement sur la constitutionnalité de cette loi, il l'annulerait. Je l'avais dit au Sénat en 2011. Je l'ai dit, si le Conseil est saisi un jour, il censurera cette loi. Ça n'était pas de la prophétie, c'était la mise en œuvre de principes juridiques. La liberté d'expression, qui est, comme non seulement le dit le Conseil constitutionnel, mais aussi, je le rappelle, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une liberté fondamentale dans une démocratie, avec laquelle on ne doit pas biaiser. Tous les journalistes le savent. le cours de Strasbourg dit, c'est le chien de garde de la démocratie, la liberté d'opinion et de critique. Qu'elle disparaisse et la démocratie s'en va en même temps. Donc, ici, la liberté d'expression, le Conseil dit justement, elle est menacée, je dirais plus que menacée, elle est méconnue. quand on interdit à propos d'un fait historique que le Parlement lui-même a décrété être un crime contre l'humanité, de contester ce que le Parlement vient affirmer. Justement, cette loi ne serait-elle pas vide de son... vidée de son sens ? Finalement, si cette loi qui condamnerait la négation n'était pas passée, donc ça serait juste une déclarative ? C'est-à-dire une loi qui se borne à dire, comme la loi de 2001, le Parlement français reconnaît l'existence du génocide arménien. Alors, soyons aussi clairs qu'on doit l'être dans une situation juridique complexe. Si en 2001, cette loi avait été déférée au Conseil constitutionnel, je suis convaincu qu'il l'aurait annulée pour défaut de portée normative. Encore une fois, ce n'est pas au Parlement de dire l'histoire. Et que deviendrait le Parlement français s'il décidait, pendant la liste de tous les crimes, et Dieu sait qu'il y en a, commis dans l'histoire sur le continent européen et au-delà, moi, Parlement français, je décide que tel crime a été commis, tel crime a été commis là, tel crime... Dans l'histoire, l'histoire, crime auquel la France n'a pas vu sa part. Donc, il sort là de son rôle. Et je suis convaincu que la loi de 2001 aurait été annulée par le Conseil constitutionnel. Paradoxalement, elle survit. Les Arméniens, aujourd'hui, ont cette satisfaction morale de lire « Le Parlement français reconnaît l'existence du génocide arménien » dans la loi de 2001. Ce qui est annulé, c'est la sanction pénale frappante de contestation de cette loi. Je dirais que c'est le temps 2. On a gardé le temps 1, il était hors de portée du Conseil, on a annulé le temps 2. Pour moi, c'était évident quand on est revenu à la charge et qu'on a saisi le Parlement de cette 2e loi que ce serait un jour censuré par le Conseil si le Conseil devait en connaître. Il faut respecter l'état de droit dans une démocratie. L'émocratie, elle repose sur le respect de l'état de droit. Et l'état de droit, il repose sur le respect de la Constitution. Si la Constitution ne donne pas au Parlement français ce pouvoir, qu'il ne s'en empare pas. ça concerne aussi l'ordre juridique intérieur des Français. Croyez-moi, il n'y a dans cette décision aucune motivation à l'encontre du peuple arménien. Aucune volonté de complaire au Turc. C'est simplement la mise en œuvre de principes. Le Conseil est fait pour ça. Je l'ai présidé avec bonheur pendant 9 ans. Il est fait pour veiller à ce que le Parlement ne respecte la Constitution. Toute la Constitution, rien que la Constitution. Donc je voulais vous citer les Turcs sont un grand peuple qui joue un grand rôle notamment au Proche-Orient. Pensez-vous pas que les Améliens sont aussi un grand peuple qui jouerait un rôle ou bien l'économie doit prévaloir sur l'humanité ? Rappelons, sauf alors de ma part, ce qui est aujourd'hui la situation que l'on connaît et qui est très forte de la Turquie dans un Proche-Orient particulièrement déchiré par les conflits et les menaces d'une des régions les plus brûlantes du monde actuel. Rappelons cela, je rappelais ensuite que ce grand peuple turc avec une si grande histoire s'honorait en reconnaissant les crimes commis. jadis comme je le répète comme par toute puissance européenne personne ne doit s'exonérer de ces crimes du passé et j'invitais les Turcs à faire ce que je considère être la seule démarche qui permettra d'en terminer avec ce conflit douloureux et je le dis à coûteux et en définitive parfaitement inutile puisqu'il s'agit d'un lointain passé pas inutile au cœur mais inutile aujourd'hui dans la situation du monde. Alors, je dis simplement il y a une issue une seule que les Turcs acceptent que la directeur générale de l'UNESCO nomme à la demande j'espère conjointe des Arméniens et des Turcs une commission d'historien renommé indépendant évidemment ni Turc ni Arménien mais qu'ils se mettent au travail qu'on ouvre les archives je ne dis pas entendre les témoins je pense qu'ils sont tous morts mais au moins dépouille tous les documents au moins accès à toutes les sources et ensuite que le livre blanc soit rédigé publié par Juscon en disant voilà ce qui est advenu à cette tragique époque voilà ce dont les Arméniens ont été victimes voilà comment ces crimes ont été décidés je le rappelle toutes les nations européennes et particulièrement les grandes nations ont dans leur histoire des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre c'est ainsi qu'hélas a vécu le continent européen et je dirais le Proche-Orient aussi pendant des siècles sinon des minaires alors c'est ça la réponse la réponse elle est là et à ce moment là qu'on en tire les conséquences que les Turcs reconnaissent que ceci est advenu et que les Arméniens disent oui c'est advenu et après on regarde ensemble l'avenir le problème est que c'est le premier génocide qu'on eut en début du siècle avant même la joie et que vous savez parfaitement aujourd'hui que les Turcs ne reconnaissent pas pire encore il y a négationnisme d'état qui est bien présent est-ce que justement le fait même de la création de cette commission d'historien ne serait-elle pas une sorte de négationnisme ou ne serait-elle une sorte de mise en question d'une telle réalité affreuse ce n'est jamais jamais un négationnisme que de chercher la vérité pour des historiens indépendants elle est déjà établie par les mêmes historiens et que la Turquie persiste dans la situation où nous sommes j'essaye d'être pragmatique utile efficace dans l'intérêt premier des Arméniens que encore une fois ce soit une autorité indépendante c'est-à-dire le directeur général de l'UNESCO qui désigne ces historiens et que eux se mettent au travail et établissent ce qui doit être établi c'est-à-dire la version aussi exacte possible qui est advenue ce serait d'un grand renfort pour les Arméniens et pour les Turcs ça mettrait un terme à une situation qui leur est préjudiciable je rappelle que le Parlement européen a pris à cet égard des résolutions invitant les Turcs à le reconnaître des résolutions ne sont pas des lois si le Parlement français avait pris il ne pouvait pas à l'époque mais peut maintenant passer des résolutions je ne sais pas lesquelles sont difficiles à révéler ce ne sont pas des lois encore une fois une loi c'est fait pour réjanter une société ou une situation déterminée ici nous sommes dans les lois mémorielles ça n'est pas de la compétence du Parlement mais je le répète il faut aller vers l'avenir je le dis toujours à mes amis n'ayez pas l'oeil fixé sur le passé ne vivez pas dans le passé seul compte le présent et l'avenir pour les jeunes générations et le présent et l'avenir ils appellent pour le présent l'établissement indiscutable d'une vérité par des autorités historiques indiscutables et l'avenir il appelle quoi ? la réconciliation comme ça a été le cas pour les peuples européens si éprouvés au lendemain de la seconde guerre mondiale là est la vision des hommes d'état pas conduire je dirais conduire la nation le fixer sur le passé vous savez si vous conduisez votre voiture en regardant dans le rétroviseur ce qu'il y a derrière vous vous êtes sûr que vous allez dans le mur et bien c'est la même chose en ce qui concerne les nations qu'elles regardent l'avenir qu'elles pensent à la jeunesse qu'elles se disent terminons-en soldons les comptes du passé établissons la vérité tirons-en les conséquences et vivons en commun en paix c'est ça la voie de l'avenir tout le reste est douloureux et stérile et il est temps que les turcs le comprennent monsieur Baudinter je m'adresse à l'humaniste que vous êtes puisque vous avez été à l'origine de l'abolition de la peine de mort et Dieu sait que c'est tellement humain donc entre autres cette problématique que vous avez soulevée et que vous avez réussi en tant que garde des sauts à arriver à une solution est-ce que vous en tant que je m'adresse justement à l'humaniste ne pensez-vous pas que la Turquie d'une part sonorée mais ça serait aussi un grand préalable pour ce pays d'accepter justement la réalité de ce génocide avant même d'avoir des prétentions pour l'entrée en Europe mais c'est le cas c'est évident mon sentiment mais c'est pas mon sentiment qu'importe ce sont les résolutions du Parlement européen elles sont catégoriques il faut terminer il faut en finir avec cette là attitude vis-à-vis d'un passé qui a été criminel pas seulement je le rappelle dans toute l'Europe s'agissant des Turcs nous avons des crimes dans le passé il faut que les grandes nations le reconnaissent il le faut ça fait partie je dirais de la construction d'un avenir en commun vous savez moi je suis un hommagé maintenant j'ai connu les horreurs de l'occupation là pour moi le changement historique le plus important de l'Europe c'est le moment où la France et l'Allemagne ont décidé ensemble de tourner les pages du passé et de construire ensemble leur avenir commun alors tout est devenu possible en Europe alors que jusque là ça n'était que guerre conflit haine transmission de génération en génération des crimes du passé voilà il faut en terminer avec ça et je le souhaite de tout coeur dans l'intérêt d'abord des Arméniens mais aussi dans l'intérêt des Turcs M. Boninter justement vous parlez du fait que c'est par le procès de Nuremberg que finalement la loi Guesso ne peut perdurer en quoi elle serait mieux que cette loi même donc il n'y aurait pas une sorte de discrimination pour la loi Guesso d'une part je suis content que vous me posiez cette question parce que là encore il s'agit d'éclairer très précisément les situations juridiques la loi Guesso ce qu'elle interdit c'est la remise en cause du jugement rendu par le tribunal de Nuremberg s'agissant du crime du génocide contre les juifs et les tziganes commis par les nazis pendant la seconde guerre mondiale pourquoi parce que là vous avez eu une décision de justice internationale avec on le sait un procès public contradictoire les accusés ont eu tous les moyens de se défendre et dans la décision rendue il y a il y a mention des crimes atroces commis contre les juifs et aussi contre les tziganes mais principalement contre les juifs par éclair et ses lieutenants bon le jugement du tribunal de Nuremberg la France est partie le statut de Londres qui a créé le tribunal de Nuremberg la France on est un des auteurs au tribunal de Nuremberg il y avait un juge français au tribunal de Nuremberg il y avait un accusateur français et dans les victimes du génocide juif il n'avait pas moins de 73 000 qui étaient des juifs de France donc la France à cet instant est liée par le respect qu'on doit à l'autorité de la chose jugée à Nuremberg donc l'interdiction de remettre en cause le jugement de Nuremberg est une interdiction qui repose sur le respect dû à l'autorité de la chose jugée rien de tel je dirais s'agissant du génocide arménien malheureusement pour des raisons historiques qu'on connaît parce qu'après la guerre de 14-18 et au moment des traités de Versailles du Trianon ensuite de Lausanne on ne construisait pas des des juridictions pénales internationales qui jugeaient contradictoirement les criminels contre l'humanité ça n'existait pas il n'y a pas de décision aujourd'hui d'une justice internationale disant oui les tueurs ont génocidé les arméniens c'est parce que ça se relève d'une période historique différente mais il n'y a pas donc on ne peut pas faire ce n'est pas juste une erreur des états qui n'est pas juste comme maintenant cette nation juridique comme je le répète nous n'étions pas au lendemain de la guerre de 14-18 dans la condition où l'on s'est trouvé moralement après 39-45 il n'y a pas eu de tribunal de Nuremberg pour juger les responsables de la guerre de 1914-18 ou des crimes commis de part et d'autre d'ailleurs de guerre le Kaiser lui-même qui devait être jugé a fini paisiblement Hollande nous sommes à un autre stade de l'histoire et j'ajouterais qu'aujourd'hui un des grands progrès de la civilisation c'est d'avoir créé des jeux d'éducation pénale internationale permanente à la haie la cour pénale internationale notamment avant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie qui juge les auteurs des crimes contre l'humanité le temps de l'impunité est fini mais ça n'était pas le cas à l'époque où on génocidait les arméniens c'est un progrès de la civilisation donc vous dites que le fait que la France serait on va dire plus attentive par les crimes commis par les nazis plutôt que par les crimes commis par les jeunes turcs non c'est pas qu'elles soient plus attentives c'est que encore une fois la France non mais la France s'agissant des crimes contre les nazis et de leur répression par le tribunal de Nuremberg était une partie vous comprenez une partie à ce tribunal à cette création à ce jugement je rappelle qu'il y a eu un juge français des victimes françaises quand vous regardez un siècle ou plus tard et que vous dites ah il y a eu le génocide arménien mais la France elle n'a jamais eu l'occasion et dans l'état du droit de l'époque ça ne se faisait pas d'être partie à une juridiction qui aurait connu des crimes commis pendant la guerre de 14-18 dans cette partie du monde ou ailleurs ça n'existait pas donc la France ne peut pas se substituer à une juridiction pénale internationale un siècle après pour dire il y a eu un génocide elle ne le peut pas vous voyez c'est ce progrès constant constant à mes yeux du châtiment de la lutte contre et de la lutte contre l'impunité des criminels contre l'humanité qui permettra ça dans l'avenir mais je le rappelle ce sont des faits qui remontent à un siècle pas à un demi-siècle ou pas à 75 et le monde a changé pour le mieux dans ce domaine et ma dernière question M. Badinter au même titre que vous défendez la non-constitutionnalité de cette loi est-ce que vous accepteriez dans un avenir proche et selon votre proposition également est-ce que pendant cette commission vous défendiez la position de l'histoire qui est catégorique en la matière et qui je défendrais l'existence de nous-mêmes toujours la recherche objective de la vérité historique par les historiens compétents je n'ai pas la compétence moi pour intervenir sur l'histoire de cette terrible période il faut des spécialistes qui ont consacré leur temps ce n'est pas mon cas j'en sais ce que savent les gens qui s'intéressent aux crimes contre l'humanité donc je soutiendrai toujours cette démarche autant que je le pourrais je dirais aux turcs allez il faut sortir de ce refus de regarder la cruelle vérité en face il faut sortir de cette situation il faut pour que ce soit indiscutable qu'il y ait cette commission d'historiens et pas que des versions nationales s'opposent les unes aux autres et je dirais aux arméniens comme je vous l'ai dit moi par affinité et par histoire personnelle je suis du côté des victimes des génocides je sais que c'est très douloureux d'entendre nier la réalité d'un génocide je le sais et c'est pourquoi je souhaite que la réalité soit établie et que un siècle après la réconciliation survienne vous savez je me rappelle encore quand je suis allé pour la première fois à Berlin après la chute du mur de Berlin c'était longtemps longtemps après la seconde guerre mondiale et j'étais là pour faire une conférence sur l'avenir des droits de l'homme et la lutte contre l'impunité des criminels contre l'humanité et je lui ai dit vous savez c'est très douloureux et difficile pour le fils des victimes de venir ici là à Berlin parler au fils des assassins mais les fils ne sont pas responsables des crimes de leurs parents jamais donc je vous m'adresse à vous maintenant calmement et fraternellement c'est ça l'avenir mais c'est difficile et c'est douloureux je ne sais pas d'inter merci merci Sous-titrage ST' 501